Vous les chouchoutez en fait les artistes. Exactement on les chouchoute, on s'occupe d'eux depuis leur arrivée jusqu'à leur départ donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour pour les artistes et puis on fait beaucoup de demandes qui veulent comme par exemple aller faire des tours en bateau on leur organise plein de choses ça c'est sympa et ça mais il faut organiser parce que si tous les artistes veulent aller en bateau en même temps ça va pas donc on doit regarder avec le groupe mais comme le groupe a tout l'aspect technique voilà des fois c'est un peu compliqué et puis après il y a encore l'aspect de manger parce qu'ils vont aller manger au restaurant donc on doit organiser pour qu'ils aillent manger au restaurant et quand on a des équipes avec des artistes des grands groupes d'artistes des fois c'est un peu compliqué parce qu'ils peuvent pas manger tous tous au même temps donc on doit s'organiser par rapport à leur sound check à leur arrivée quand ils ont faim quand les groupes veulent aller manger et quand on a de la place. Deux ans sans caribana en tant que nounou est ce qu'on retrouve ses réflexes ? Alors oui étonnamment oui au départ on se dit est-ce que je me souviens exactement ce que je faisais et en fait on se remet tellement vite dans le bain c'est incroyable quoi donc oui on retrouve les réflexes au problème d'un côté ça fait deux ans c'est énorme puis d'un côté on a l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis hier et que les gens ils sont toujours les mêmes et puis on s'est sauté dans les bras c'était que du bonheur de se retrouver. Une nounou quand elle s'occupe d'un artiste comment ça se passe comment commence la journée ? La journée peut commencer très tôt suivant l'arrivée des artistes parce qu'on a des artistes qui viennent en tourbus donc quand ils viennent en tourbus ils arrivent durant la nuit donc généralement ils se lèvent vers 8h, 8h30 ils veulent déjeuner donc ils se lèvent dans leur tourbus ils viennent au backstage nous on prépare le déjeuner puis après ils préparent les loges donc toutes les demandes qu'ils ont pour la journée ça peut être du chocolat ça peut être des boissons ça peut être des aérosols ça peut être des bougies parfumées ça peut être plein de choses qui peuvent être un peu spécifiques des bonbons spéciaux des Schweppes orange à grume qu'on trouve pas en Suisse qu'on doit aller acheter au France par exemple ou des choses comme ça donc toute la journée elles font ça et puis elles regardent aussi avec eux pour tout ce qui est la partie administrative donc bien sûr il faut leur donner des bracelets pour qu'ils puissent retrouver au backstage il faut regarder le nombre de linges qu'ils ont ou de serviettes qu'ils ont besoin que ce soit pour la scène pour les douches ils doivent regarder que toutes les boissons sont mises bien dans les frigos que les loges soient propres ils doivent regarder aussi tout ce qui est administratif au niveau des droits d'auteur si ils ont bien renvoyé les droits d'auteur et après le reste de la journée il y a encore après le concert la préparation du concert et la fin du concert et le départ et s'ils ont un tourbus comme je disais avant ce qui est arrivé ben ils ont des demandes pour leur tourbus parce que demain matin quand ils vont se réveiller à quelque part d'autre ben ils voudront peut-être un café ils voudront peut-être un jus d'orange ils voudront des fruits ou différentes choses